Les amis, bonjour, bienvenue à vous sur cette vidéo, j'espère que ça va tranquille, la forme, peinard, j'arrive toujours pas à m'y faire, ce nouvel overlay magnifique, voilà, pour les débuts de vidéos, c'est super classe, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas un grand merci à Flo, voilà, merci à toi mon pote de m'avoir fait tout ça, c'est hyper classe, quoi, de ouf, bref, les amis, j'espère que vous êtes chauds, je vais aller vous faire un petit tour de mon compte Brawl Stars, en fait, tout simplement, parce que oui, ça y est, vous avez pu le voir, le titre l'Aminia, mon compte est enfin maxé, voilà, ça veut dire que j'ai tous les Brawlers, avec tous les Power Stars, tous les gadgets, euh, j'ai pas énormément de trophées par rapport à mon nombre de Brawlers, hein, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus, mais personnellement, je m'en fous, hein, mon objectif, c'est pas de rush mes trophées, euh, du moins, ça ne l'est plus pour le moment, ça viendra peut-être avec le temps, mais en tout cas, c'est pas le moment, euh, c'est pas le cas pour moi, pour l'instant, de vouloir rush mes trophées, donc j'ai 19 300 trophées, vous le verrez juste après, mais en tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et surtout, allez me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, vous avez mon Twitter, mon Instagram et mon Twitch, qui sont dans la description, foncez-les voir les poulets. J'ai oublié de préciser, Soriulus organise un tournoi pour ses 2000 abonnés, pour fêter ses 2000 abonnés, tout simplement, bravo à toi, mon frère ! Ce tournoi, vous avez accès à tout, hein, pour vous inscrire. Dans la description, il y a un lien Discord, tout simplement, donc cliquez dessus si jamais vous voulez vous inscrire, et en fait, il y a 32 équipes maximum, avec plusieurs cash prizes. Pour les premiers, ce sera 25€, les deuxièmes, ce sera 15€, et les troisièmes, ce sera 5€. Donc, si jamais vous voulez vous y inscrire, n'hésitez vraiment pas, il ne vous suffit qu'à cliquer sur le lien dans la description. En tout cas, nous, on se retrouve directement après, après cette ellipse ! Et c'est d'y part, on passe directement sur Brawl Stars, voilà mon compte, du coup, j'ai mon colt qui est juste ici, j'ai quasiment pas joué de la saison, hein, voilà, qu'on se le dise, je n'ai quasiment pas joué une seule fois de toute la saison, j'ai pris très très peu de trophées, hein, voilà, très très peu. Et cette saison même, justement, se termine dans 5 jours, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc bon, on va ouvrir d'abord la petite boîte, juste ici, hein, pour voir ce que j'ai dedans, des pièces, que des pièces, voilà, 48 pièces, d'accord, c'est pas énorme. Bon, du coup, on va aller faire un petit tour de mon compte Brawl Stars, hein, tout simplement, à commencer par mon Ricochet, voilà, tout simplement, mon petit Ricochet, on va faire le tour de mes skins, donc j'en ai quelques-uns dessus, j'en ai quelques-uns, Riche Cochet, ensuite j'ai Popcorn, et j'ai Rick Wood, Clint Rick Wood, voilà, sympa, 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 avec ses deux gadgets, bien sûr, avec ses deux pouvoirs stars et son gadget, qui est juste ici, nickel. Ensuite, mon Wally, voilà, j'ai eu récemment son deuxième pouvoir star qui lui permet de se protéger quand il est dans les bush, je l'ai pas encore testé, je sais vraiment pas ce qu'il vaut, voilà, dites-moi ça, c'est dans les commentaires. Si oui ou non, vous, s'il est bien ou s'il est pas bien, j'en sais rien, je l'ai pas testé, je peux pas vous le dire. Aucun skin dessus pour l'instant qui n'est sorti, donc on espère qu'un skin sortira bientôt, de même que pour Jackie, voilà, les deux pouvoirs stars qui sont juste là, mon préféré, c'est le deuxième, c'est lui qui lui permet de réduire les dégâts qu'elle reçoit. Je préfère son deuxième pouvoir star, son gadget aussi que j'ai, ensuite ma BA, mon perso préféré du moment, voilà, avec son premier pouvoir star du coup qui lui permet de recharger instantanément sa supercharge une fois qu'on la loupe, enfin si jamais on la loupe, on loupe son premier tir super chargé, voilà, tout simplement. Et vous avez pu le voir aussi sur le site Supercell Make, voilà, qu'il y a un concours BA VS BB pour le prochain skin de la communauté, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Je vous ai fait une vidéo, soit elle est déjà sortie, soit elle va bientôt sortir, donc n'hésitez vraiment pas à vous tenir à l'affût en vous abonnant, en activant la cloche, surtout pour être notifié dès que je sortirai cette vidéo, les potes, elle va être énorme la vidéo. Bref, ensuite, j'ai arcade, voilà, avec justement deux skins dessus, donc son skin justement, donc comment s'appelle, rouge, voilà, son skin rouge. Il y a arcade normal et arcade classique, voilà, arcade rouge ou bleu, voilà, moi personnellement je préfère le rouge, c'est ma couleur préférée. Et bien sûr, son skin, juste ici, Arcade Virus, qui est le skin préféré, mon skin préféré sur arcade, clairement, il est magnifique, il est super bien fait. Avec ses deux pouvoir stars et je préfère, donc pour l'instant, celui qui lui permet, non pas celui qui lui permet de revenir à la vie, mais celui qui lui permet de grossir sa zone, qui est vraiment pas mal, enfin, du moins pour la plupart des maps, en tout cas des mods, voilà, c'est son premier pouvoir star que j'utilise. Ensuite, on a Elisa, voilà, avec son skin que je me suis pris récemment, Elisa étudiante, que j'utilise son deuxième pouvoir star qui lui permet de gagner de la vie, en fait, quand il y a des gens dans son ulti, c'est vraiment pas dégueulasse. Selon les maps, ça peut être utile, sinon il vaut mieux le premier, mais pour l'instant, j'utilise un tout petit peu plus le deuxième. Piper, ma belle petite Piper, voilà, j'ai les deux skins dessus, qui sont juste les recolores, voilà, donc rouge, rose ou bleu, rose ou bleu, voilà, je préfère le rose, ça fait un peu plus kawaii. Et au niveau de son pouvoir star, le deuxième, tout simplement, qui lui permet de recharger à chaque fois que ça touche, enfin, de recharger une petite partie de son attaque à chaque fois que ça touche. Je préfère largement celui-là. Ensuite, ma petite pomme, juste ici, ma bonne grosse pomme dégueulasse, voilà, avec son deuxième pouvoir star qui lui permet soit son deuxième, soit son premier. Son premier, il est vraiment pratique quand t'as des alliés qui sont à côté, par exemple, de toi et qui ont besoin de vie, voilà, ça c'est vraiment cool. Sinon, son deuxième qui lui permet d'infliger peut-être des dégâts sur les adversaires qui passeraient dans ton ulti. Ensuite, le bon gros Francky, juste ici, voilà, j'ai Franck des cavernes et DJ Franck, voilà, DJ Franck qui est vraiment sympathique, hein. J'utilise son premier pouvoir star, son premier pouvoir star qui lui permet d'être boosté, voilà, tout simplement. Son deuxième qui lui donne masse vie, je l'utilise pas trop. Ouais, je sais pas vous, mais moi, je l'utilise pas beaucoup. Ensuite, on a Max, juste ici, d'une couleur ou d'une autre, voilà, les deux couleurs sont folles, mais le jaune est bleu, le jaune est rouge, pardon, c'est une pépite. Ensuite, j'utilise son deuxième pouvoir star qui lui permet de recharger plus vite en se déplaçant, je sais pas pourquoi, mais je l'utilise tout le temps, en fait. C'est celui que j'utilise le plus, je me souviens même pas ce que fait son premier, charge son super en se déplaçant, ok, voilà. Bon, moi, c'est en tout cas, c'est celui-là que j'utilise, le deuxième pouvoir star, c'est une vraie tuerie. On passe ensuite à mon coreback, justement, voilà, mon coreback, alors j'ai coreback normal, hein, voilà, et coreback, coreback crow phoenix, coreback phoenix, voilà, avec son deuxième pouvoir star que j'utilise principalement. C'est l'un des plus beaux skins du jeu, je dirais, coreback phoenix, du moins, à l'époque, c'était l'un des plus beaux skins du jeu, voilà, que tout le monde adorait aimer le voir, maintenant, il y en a plein d'autres, plein de nouveaux, hein. Mais bon, voilà, moi, en tout cas, c'est coreback phoenix, sur Emery, voilà, j'ai ses deux pouvoir stars aussi, j'utilise principalement son premier, voilà, qui inflige des dégâts à ses ennemis dans la tempête. Au moins comme ça, ça permet que si jamais il y en a dans les bush, ça les débusque facilement, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous utilisez, surtout. Dynamike, jusqu'ici, j'ai pas trop de skins non plus, hein, j'ai Mike Noël et j'ai Mike Corset, voilà, j'utilise Mike Noël principalement, je pense, je sais pas pourquoi, mais j'arrive un petit peu moins à visualiser mes attaques quand j'utilise Mike Corset, donc Mike Noël vraiment pas mal. Et au niveau de son pouvoir star, j'utilise le deuxième, celui qui fait 1000 dégâts en plus au niveau de son ulti, je sais pas pourquoi, je préfère celui-là plutôt que de m'amuser à sauter dans tous les sens, c'est pas mon délire. Ensuite, sur colt, voilà, j'ai colt, le rockeur et j'ai hors la loi, voilà, le skin avec les points stars, donc j'utilise celui-là, le rockeur, et j'utilise son deuxième pouvoir star, celui qui permet tout simplement de rallonger sa distance d'attaque, voilà, et la vitesse de ses balles. Sur mon bar taba, ensuite, voilà, j'ai pas mal de skins sur bar taba, j'ai sirop d'érable, j'ai tarte tatin, j'ai sorcier, bar taba d'or et le bar taba normal, du coup, celui que j'utilise surtout, c'est bar taba sirop d'érable, voilà, qui fait penser surtout au Canada, bien sûr, sirop d'érable, voilà, et j'utilise son deuxième pouvoir star qui lui permet d'ajouter des attaques, enfin des dégâts à ses attaques, ça j'utilise surtout quand on est, par exemple, dans du haste, donc quand il faut aller détruire le coffre, ça permet de faire un peu plus de dégâts, c'est vraiment sympa. Sinon, j'utilise aussi son premier pouvoir star le plus souvent possible, c'est son premier pouvoir star qui lui redonne de la vie, donc vraiment, ça sauve des games, ça, je vous dis, ça sauve des games. Sur Jessie, j'ai deux skins, voilà, enfin, j'ai un skin, j'ai le premier normal, tout simplement, celui de base, et j'ai ce chevalier dragon, voilà, j'ai ce chevalier dragon qui est vraiment sympa, un skin basique, plutôt sympa, voilà, nickel, et j'utilise son deuxième pouvoir star, principalement, qui lui permet de booster ses attaques, voilà, de sa tourelle, voilà, vraiment, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Sur Daryl, j'ai juste Daryl, la mascotte, tout simplement, voilà, petit skin sympathique, en référence au Brawl Ball, et surtout à la PSG Cup, etc., etc., voilà, j'aime beaucoup, et j'utilise son premier pouvoir star, donc, qui, enfin, j'utilise un peu des deux, ça dépend, en fait, lequel j'utilise, ça va vraiment dépendre des maps pour Daryl. Ensuite, sur Jean, ben, y'a rien, hein, voilà, y'a rien pour Jean, pour moi, hein, juste ses pouvoirs stars et son gadget, voilà, j'utilise soit le premier, soit le deuxième, j'aime bien utiliser le premier, quand je sais que c'est une map dans laquelle je vais être proche de mes alliés, sinon, le deuxième, en temps normal, qui lui permet d'infliger plus de dégâts quand son ulti est chargé. Sur Tic, pareil, j'utilise son deuxième pouvoir star, qui lui permet de recharger un peu plus rapidement ses attaques, et, voilà, pareil, hein, tous les pouvoirs stars et le gadget. Ensuite, sur ma belle petite Rosa, voilà, juste ici, j'utilise son premier pouvoir star, soit pour lui récupérer de la vie, ou le deuxième, pour faire un peu plus de dégâts, ça dépend, mais principalement, je préfère le premier, quand c'est des maps où y'a beaucoup de bush, voilà, c'est beaucoup plus utile, plutôt que d'utiliser le deuxième, en tout cas, à mon goût. En tout cas, pour Nita, juste ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de skins dessus, j'ai, du coup, le skin natif, j'ai Nita Panda, donc qui est vraiment joli, qui est vraiment sympa, voilà, et Nita au nez rouge, voilà, c'était un skin de Noël, celui-là, c'était une édition limitée, skin de Noël, et enfin, Nita Shiba, qui est l'un de mes préférés du jeu, d'ailleurs, vous avez peut-être pu le voir, hein, pour les sponsors de la chaîne YouTube ou Twitch, il y a une émote, c'est un Shiba, voilà, tout simplement, c'est Nita Shiba, voilà. Et son pouvoir star, celui que j'utilise, c'est principalement soit le premier, soit le deuxième, pareil, ça va dépendre de la map que, dans le mode dans lequel je vais jouer. Ensuite, pour Shelly, j'ai quelques skins aussi, j'ai Bandita, j'ai star, suite, du coup, bien sûr, à la connexion, voilà, skin avant-garde de Brawl Stars pour tous les comptes créés avant 2019, et enfin, Shelly PSG, du coup, du tournoi PSG, voilà, la PSG Cup, comme j'avais réussi les 15 victoires, et j'utilise son premier pouvoir star, voilà, le deuxième qui lui a fait récupérer de la vie, je l'utilise vraiment jamais, quasiment, je vais pas vous mentir, quasiment jamais. Sur boule, maintenant, j'ai qu'un seul skin, ouh, je vais passer un peu vite, voilà, foot américain, voilà, je l'ai acheté récemment avec les points stars, il était pas très cher, 2500, je crois, si j'ai pas de conneries, donc je me suis dit, allez, vas-y, je me fais plaisir, je le prends, j'en ai quelques-uns de points stars, et du coup, voilà, j'utilise son deuxième pouvoir star qui lui permet d'avoir un bouclier lorsqu'il perd un certain nombre de points de vie. Pour Brock, j'ai qu'un seul skin aussi, j'ai Brock Tuning, voilà, voilà, en mode Jackie Tuning, clairement, à 100% les gars, à 100% Jackie Tuning, et j'utilise son premier pouvoir star qui fait, justement, une petite zone enflammée juste en dessous de lui, en dessous de ses attaques, c'est, pour moi, un pouvoir star assez correct, voilà, j'ai pas trop l'utilité des 4 attaques simultanées, donc bon, voilà. Pour beau, vous le voyez, j'ai beau méca de lumière, voilà, c'est le seul que j'ai de skin sur lui, je n'ai pas beau russe, j'ai pas beau méca d'or, j'ai juste beau méca de lumière, qui est vraiment magnifique, c'est l'un des skins que je préfère aussi du jeu, il est super classe, super stylé, on dirait un méga transformers, tout simplement, et j'utilise son premier pouvoir star, voire son deuxième, selon les maps, bien sûr, selon les modes, c'est toujours pareil, au final, avec les brawlers, il y en a qui ont un pouvoir star plus utilisé que d'autres, peu importe les modes, et il y en a où, vraiment, ça va dépendre des modes dans lesquels vous allez jouer, tout simplement. Ensuite, pour El Costo, voilà, j'ai El Costo, El Gros Costo, ensuite, j'ai El Rey Costo, celui que j'utilise tout le temps, et j'ai El Brown, voilà, qui est le skin, du coup, de Line, donc Brown and Friends, et j'utilise son pouvoir star qui lui permet de gagner de la vitesse, voilà, tout simplement, après l'ulti, quand c'est une map, par exemple, du Brawl Ball, voilà, pour histoire de pouvoir foncer un peu plus vite au cage, ou quoi, si jamais j'essaye de faire une action, enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour Poco, j'ai Poco Serenade, et j'utilise le pouvoir star qui lui permet de redonner de la vie à ses alliés, ou alors, sinon, voilà, il peut aussi y avoir l'ulti qui fait des dégâts, mais voilà, principalement, c'est le premier pouvoir star que j'utilise dessus. Ensuite, on a Penny, tout simplement, ma petite Penny, voilà, j'ai rien dessus, j'ai pas de skin, que dalle, et j'utilise son premier pouvoir star, soit celui qui, ah non, j'utilise son deuxième, pardon, son deuxième pouvoir star qui lui permet d'enflammer le sol, je trouve que ça permet vraiment de disperser les ennemis quand ils sont en face de toi, et ça fait vachement plus de dégâts aussi, si jamais ça touche, grâce à sa zone enflammée. Ensuite, pour mon petit Carlos jusqu'ici, voilà, je lui ai fait honneur à Carl, étant donné qu'il y avait un skin en particulier, on va le voir juste après, hop, là, donc Carl fout du volant, qui est plutôt vraiment pas dégueulasse, que j'avais envie de me prendre, parce qu'il est vraiment beau, je trouve, quand même, et voilà, ce skin-là, chevaucheur de cochon, en l'honneur, justement, déjà, à Clash of Clans, à Clash Royale, chevaucheur de cochon, bien sûr, hein, voilà, une petite référence, un petit big up, bien sûr, et ensuite, j'ai Carl Leonard, donc, de Brown and Friends, toujours avec Line, et j'utilise son deuxième pouvoir star qui permet de réduire les dégâts qu'il reçoit quand il utilise son ulti, c'est vraiment efficace. Sur Bibi, vous pouvez le voir, ma petite Billy, et bien, tout simplement, j'ai Billy Heroic, donc ça, c'était Brawl Stars qui me l'avait offert, donc merci à eux, et, justement, c'est, à mes yeux, l'un des plus beaux skins du jeu, vraiment l'un des plus beaux skins du jeu, avec les certains autres que j'ai pu vous présenter juste avant, et j'utilise son deuxième pouvoir star qui permet, tout simplement, de se protéger contre les dégâts, lorsque, justement, sa jauge est remplie, après, ça va aussi dépendre de la map, hein, bien sûr, mais je pense, j'utilise un petit peu plus le premier pouvoir star, le deuxième que le premier. Pour Morty, c'est pareil, voilà, haut de forme, et Morty, le sorcière de la nuit, j'ai également les deux pouvoir star, j'utilise le deuxième, celui qui permet d'aller un petit peu plus loin, c'est vraiment sympa, ce deuxième pouvoir star, il est vraiment pas mal. Pour Tara, j'ai juste le recolore, voilà, j'ai juste le recolore, donc Tara turquoise, et j'utilise son deuxième pouvoir star qui permet de redonner de la vie avec son fantôme qui apparaît, le fantôme de Tara. Sur Monsieur M, j'ai pas de skin, juste normal, comme ça, voilà, après, il y a Monsieur M, Agent M, dans le shop, je crois, il est pas très très cher, 39 gemmes, il était en promo, donc c'était pas mal, plutôt, et j'utilise son premier pouvoir star qui lui permet de faire rebondir, bien sûr, ses attaques, ça, c'est vraiment OP. Surtout qu'il fait quand même partie de la méta, donc, n'hésitez pas à le jouer. Ensuite, pour mon Spike, voilà, j'ai Spike Sakura, qui est super classe comme skin, bien sûr, avec l'univers japonais, voilà, bien sûr, des Sakura, et j'utilise son, l'un des deux, voilà, soit l'un, soit l'autre, mais principalement son deuxième, son deuxième pouvoir star, voilà. Après, Spike, c'est pas un brawler que je joue souvent, surtout que là, il y a eu un gros, j'ai eu un gros reset à la dernière saison, puisque j'avais passé mon record de trophée à 20400, et du coup, j'ai eu un gros reset, mon colt qui était à plus de 650 et quelques, quasiment, s'est retrouvé à moins de, enfin, s'est retrouvé à 575, après, j'ai fait un petit, un petit peu descendre. Bref, voilà, en tout cas, pour, pour mon Spike, et enfin, on termine avec Léon, Léon, j'ai Léon Squale, donc, Léon Requin, et Léon Sally, tout simplement, de Line and Friends, toujours, hop, là, et j'utilise son premier pouvoir star. Donc, voilà un petit peu pour mon compte Brawl Stars, les amis, vous pouvez voir, je suis niveau 178, j'ai quand même réussi à faire, pour l'instant, un total de 7078 victoires en 3 contre 3, c'est quand même pas mal, voilà, c'est pas énorme, quand on voit un petit peu les victoires 3-3 que font certains gros joueurs. Moi, 7000, voilà, ça me convient parfaitement, c'est plutôt sympa, 867 en duo, en solo et 778 en duo, 15 au niveau du record de victoire des défis, pour ça, c'était pas mal, vraiment. Après, quand on est en team, forcément, c'est tellement plus simple. Mon meilleur score en Marathon Star, c'était 915, justement, quand je tourne cette vidéo, voilà, il y a la saison de Marathon Star qui a terminé et qui reprend, donc, par la même occasion, j'ai eu 100 points, voilà, tout simplement, j'ai pas joué. Mon meilleur temps en Robo à Gogo, 13 minutes 14, toi-même, tu sais, bien sûr, à l'époque, il y avait un petit bug avec le Robo à Gogo, on avait la possibilité, un petit glitch, on va dire, entre guillemets, et du coup, forcément, on en avait tous profité, voilà, donc, 13 minutes 14, et le meilleur temps en Brawler géant, c'était 3 minutes 25, Maniac pour le combat de boss, Maniac, enfin, combat de boss, j'ai pas trop joué, vraiment, là, dernièrement, il y avait, là, justement, bientôt, pardon, c'est le combat de boss qui arrive, donc, on verra bien, j'ai 14 jetons, de toute façon, il va falloir les utiliser. Mais du coup, voilà, tout simplement, mon compte, voilà, tout simplement, 178, c'est plutôt pas dégueulasse, je trouve, c'est pas mal, ça fait, depuis le premier jour de Brawl Stars que j'y suis, en bêta sur iOS au Canada, donc, voilà, je suis un vieux de la vieille, comme on dit. Mais du coup, voilà, un petit peu, tous mes brawlers, toutes mes statistiques sur mon compte Brawl Stars, j'espère que, vous, ça vous a plu, voilà, dites-moi, en tout cas, un petit peu, vous, où est-ce que vous en êtes sur Brawl Stars, votre niveau, vos nombres de brawlers, etc., quel est, pour vous, votre brawler préféré, pourquoi pas, avec votre, le Power Star que vous utilisez, si jamais vous en avez un, et le son skin, bien sûr, dessus, si jamais vous en avez aussi, moi, les amis, ça m'a fait place de vous faire cette petite vidéo, voilà, vous faire un petit topo, un petit peu, sur, bah, sur mon compte Brawl Stars, tout simplement, ça fait toujours du bien de pouvoir faire, de pouvoir faire un petit, un petit point, comme ça, de temps en temps, surtout que là, ça y est, j'ai enfin réussi à maxer mon compte complètement, donc, bon, ça fait plaisir, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce bleu, pourquoi pas, si vous aimez cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo qui devrait sortir et qui devrait être, hum, une pépite, grâce au montage, au magnifique montage de Troll Max, normalement, si tout va bien, et puis nous, les potes, on se dit donc, à dans deux jours ou plus pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Tib, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz